Je n'aurai plus rien. Je... Je ne veux pas être seul à nouveau. T'es pas seul, mon grand. On est là, nous. On a tous perdu quelqu'un, Drax. La douleur s'atténue lentement. Si tu fais en sorte de t'entourer... T'es bonne personne. Je s'appelle Grunt. Ouais, bon, en gros, t'as dit des trucs un peu cul-culs, donc on va faire comme si j'avais traduit. On est une équipe. Papa ? Est-ce que tout va bien ? Viens avec nous, Drax. C'est pareil. Tu as mal, papa ? Parle-nous, mon amour. Je chérirai le temps passé ensemble. Et ne regretterai pas celui qu'on m'a volé. Je vous aimerai. Et je vous honorerai. Toujours. Du coup. Oh ! Oui, tu as mené. Sous-titrage ST' 501 ! Oh ! C'est trop tampon ! Non, non, non ! Non, non ! Non, non, non ! Comment ça va, mon grand ? Tu te sens bien ? J'ai retrouvé mes esprits, grâce à vous. Et je vous dois des excuses pour mon manque de clairvoyance. Hé, tu nous dois que dalle. Personne n'est parfait ici. C'est même à ça qu'on nous reconnaît. Tu te rappelles ce qui s'est passé ? Chaque nouveau mensonge faisait grandir les ténèbres. Plus je restais avec ma famille, plus j'étais certain de ne jamais pouvoir partir. Peter Quill, ta fille est en danger. Si elle souffre à moitié autant que moi, elle sera consumée par les ténèbres. Je vais empêcher ça. On devra faire preuve d'intelligence. Il y a une armée de convertis entre elle et nous. Eh, sans parler de la grosse bustule noire. Quelqu'un peut me dire comment Clodo Latinas a fait pour l'aspirer ? Moi, je me demande pourquoi elle lui ressemblait tant. Parce que c'est moi. On décolle. Hé, bouclette ! Tu veux nous expliquer ce qui s'est passé ? Le temps presse et votre compréhension apportent peu. Je peux lui tirer dessus ? Allez, s'il te plaît. Il se s'appelle. Bah, le premier combat comptait pas ! Écoute, je sais pas ce qui se passe. Imaginez une toute puissance ambivalente dérivant dans l'obscurité. En parlant d'obscurité... Telle était ma solitude, Céleste. Un pouvoir perdu. Jusqu'à ce que Racker me découvre. Son équipage était affaibli. Affecté par un mal que j'arrivais à point nommé pour apaiser. Un vaisseau rempli de malades qui tombe par hasard sur un homme qui peut tout guérir ? Nous étions chercheurs et cherchés. Symptômes et solutions. Ils se bâment devant mes pouvoirs et firent de moi un dieu. Je crois qu'on connaît la suite. Je ne connais pas la suite, moi. Chut ! C'est le passage qui fait peur ! Tandis que les fidèles m'idolâtraient, une sensation sinistre croissait en moi. Et dans la pénombre, elle me parlait. Chiot sans défense, religion dépravée, faible en chance, prête à être dévorée. Un orgueil brûlant, un appétit pestilent, appelé le Magus. Une minute. On ne peut pas nommer un appétit. Je n'ai rien nommé. Il s'est tapis dans ma conscience, et seule la souffrance pouvait faire taire la fureur de sa faim. Et toi, tu l'as écouté ? Son appel est trop puissant pour être ignoré. Moi aussi j'ai entendu sa voix. La putréfaction à l'état pur, née du puits de mon pouvoir. Pour stopper la corruption de ma pierre d'âme, je décidais de l'arracher. L'arracher ? Comment ? Une merveille mécanique créée par Racker devait séparer la pierre de mon crâne et extraire le mal qu'elle contenait. Traduction, tu as laissé Racker te piquer tes pouvoirs. Bien qu'il se soit égaré plus tard, c'était encore mon ami. Il jura de séparer sainteté et sacrilège et que mes pouvoirs de guérison pouvaient être maîtrisés sans souffrance. C'est ça, maîtrisé par qui ? Ok, t'as raison. Racker savait parfaitement ce qu'il faisait. Cet homme est un maître de la manipulation, mais... C'est pas vrai ! Je m'y mets aussi. La responsabilité ne repose pas sur mon ami. Notre expérience erratique nous a mutuellement mutilés. Alors, comment tu expliques que ton meilleur pote a chopé la pierre et essaie de conquérir la galaxie ? Je l'ignore. Je crois que... Je connais la réponse. Après avoir rejeté ma promesse, j'ai été aspiré dans celle de Nikki. Corel était là aussi. Elle a essayé de me montrer quelque chose. Peter, tu dois pas te fier à ce que t'as vu là-dedans. C'était différent. La sensation était pas la même. Elle m'a ramené dans la zone de quarantaine et j'ai vu le magus. Je l'ai vu s'enrouler autour de Nikki et... Je l'ai vu tuer Corel. Non mais tu t'entends ? Comment elle t'aurait montré tout ça vu qu'elle était morte ? Ça se conçoit. Son âme est peut-être prisonnière de la pierre, enlacée à l'enfer. Tu veux dire qu'on pourrait la ramener à la vie ? L'essence peut être retenue mais pas restaurée. Son écho est une encre, manipulée par le magus pour piéger la petite. Alors, Corel avait raison. Nikki doit accepter sa mort. C'est une tâche très difficile. Son appétit est insatiable. Si on ne l'arrête pas, le magus absorbera tout. Il va nous falloir un plan en béton. Tu ferais bien d'en trouver un vite fait parce que je vois la lumière du jour. Le lien entre le magus et la matriarche doit être rompu. Il étanche son appétit grâce à son hôte. Alors en gros, Nikki est comme la cheffe des vampires. Si on la sauve, on libère tout le monde. Pourquoi tu l'as pas dit tout de suite ? Donc, en un, on trouve Nikki. En deux, on la convainc que sa mère reviendra pas d'entre les morts. Et en trois, on éloigne cette pierre d'elle et on colle une bonne raclée à ce magus. Ton aplomb est épatant. Ouais, lui c'est monsieur positif. C'est ça un peu écurrence. La pierre est à la fois un pont et une prison pour le magus. Et un jeune esprit est influençable. Si le magus et elle ont fusionné, elle pourrait ne pas survivre à la séparation. On va pas en arriver là. Sans vouloir jouer les rabats-joies, comment on est censé la trouver la gamine ? Qu'est-ce que tu... Oh, flac ! Qu'est-ce qu'il se... Oh, flac ! Ils ont le Cortex. Ils peuvent aller où ils veulent et convertir tout le monde. Vous devez partir, maintenant. C'est vrai, je commence à peine à comprendre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu veux pas un peu poser tes fesses bouton d'or, tu me rends nerveux, là ? Peut-être mérites-tu d'avoir les nerfs à bif. Mais qu'est-ce que je t'ai fait ? Ce plan discutable semble soudain de plus en plus bancal. La madone devait demeurer à nos côtés. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Enfin, j'imagine. Quelle faute infâme ai-je commise pour hériter d'un équipage aussi grotesque ? Attendez... Il a pris ma chambre ? Toujours aucune nouvelle de Cosmo. Groot continue d'essayer. Vous voyez pas Séoul, dit quoi ambulant ? Il a annexé les quartiers de Peter Quill. C'est une déconcertante démonstration de dominance. Oh, commence pas. En temps normal, je l'aurais envoyé se faire paître, mais on a besoin de lui. Tu règles ça rapidement, Quill ? Essaie de pas le mettre en colère. Plus qu'il y en avait déjà. Si combat à mort, il y a, je respecterai l'issue. Titus, garde tes flingues. Je parirais pas sur la victoire de Peter. On a dû s'y mettre à 5 pour le battre la dernière fois. J'en reviens toujours pas qu'il ait attrapé une bombe au vol, juste comme ça. Est-ce qu'on l'a déjà combattu ? Mais attends, je te souviens pas. Je me rappelle m'entraîner contre la Madonne Céleste dans un village. Et ensuite, la noirceur de la promesse s'est mise à dévorer mon esprit, jusqu'à ce que vous le trouviez. Ouais, t'as loupé plein de trucs. Gamora, ça te dérange pas que Mantis se batte toute seule contre l'église ? Elle va pas se battre. Elle va évacuer les gens. Ils sont peut-être cachés dans les grottes. Alors elle va laisser l'église conquérir son monde ? Mantis te dirait que les habitants sont plus importants que la planète. Et elle sait que l'église s'arrêtera pas tant qu'on aura pas sauvé Nikki. Ta confiance en la Madonne Céleste est impressionnante. C'est l'une des rares personnes en qui je peux avoir confiance. Ah ouais ? Je la trouve flippante, moi. Parce qu'elle est plus intelligente que toi ? Et plus gentille. Je t'appelle Groot ! Ah, je déteste ce surnom ! Je suis pas une boule de poil ! Regarde, là, j'ai fait un petit régime. Je suis hyper svelte. Salut, Quill ! Dis donc, t'as l'air de très bonne humeur. Hein ? Ah ouais ? J'ai une super idée pour une nouvelle extension de blaster. Je suis tout excité à l'idée de l'assemblée. Tu as une minute pour réparer mon équipement aussi ? Bien sûr. Ça arrive ! Pas la peine de gigoter comme ça. Tout est prêt ! Oh, je me suis coincé un truc, moi. C'est prêt. Et tu me dis si t'as besoin d'autre chose. Maintenant que l'équipe est à nouveau au complet et qu'on peut souffler un peu, il est grand temps que je te remercie pour ce que t'as fait sur la mentis. Euh, Quill, euh... Je sais que t'aimes pas les démonstrations d'affection, mais je suis sincère. Quand je pense à ce que ces chercheurs t'ont fait, non seulement ça me met hors de moi, mais ça me fait voir les choses différemment. Ah, ça va. C'était juste une fleque. Je sais pas si j'aurais été capable de surmonter ça. Tu nous as sauvé la vie, mon pote. Tu mérites bien quelques louanges. Le rongeur vous a sauvé la vie et ça impliquait des chercheurs. J'ai beaucoup de questions. Euh, bah, garde-les pour notre prochain apéro, mon vieux. Je suis content que tu sois de retour parmi nous, Drax. Je pense qu'on va avoir besoin du Destructeur sur ce coup. Je suis prêt, Peter Quill. J'ai vu de quoi le Magus était capable. Nul ne devrait subir ces ignobles mensonges. Je vous suis extrêmement reconnaissant à tous. Ce sera un honneur de me battre de toutes mes forces à vos côtés. Ça fait beaucoup de force. Je s'appelle Groot. Groot approuve, monsieur Muscle. Tout le monde est prêt à botter les fesses de l'église, à ce qu'on dirait. Espérons seulement que notre invité accepte de se joindre à nous. Hé, Warlock ! Ouvre ! C'est ma chambre, ça, tu sais ? Et ça, là, c'est ma cassette. Tu as produit cette poésie pitoyable ? C'est pas de la poésie, c'est de la musique. Du hard rock. Normalement, c'est accompagné de guitares, de basses et de batteries. Des écrits enfantins, comme leur auteurs. Bon, d'accord. C'est quoi ton problème ? Je t'ai fait quoi pour que tu me parles comme ça ? Tes dons de dirigeants déplorables nous ont privés de la présence de la Madone et de ses pouvoirs de télépathes. Mantis avait de bonnes raisons de rester. Faut juste récupérer Nikki et se tirer en vitesse pour la rejoindre. Tes méthodes médiocres misent trop sur la chance. Peux-tu me convaincre que tes maigres mesures suffiront à mener cette mission à bien ? Mais maigre quoi ? Ta timide témérité. Nous affrontons un adversaire comme nul autre auparavant. Aveuglé par une haine qui se nourrit d'espoir. Le Magus, c'est ça, ton jumeau maléfique ? C'est lui l'adversaire. Face à son éclat, tu pourrais peut-être mener la charge. Mais je crains que ton entrain ne soit en fait que de la poudre aux yeux. Tu caracoles comme un coq qui doute de son étoffe. Est-ce que ça... ça signifie ce que je crois ? Cette audace agit comme des échasses sur le sable, tandis que le ressac te sape. Tes ordres doivent émaner de ton autorité ardente. En sera-t-il ainsi ? Oui, absolument. Des paroles sensées, assurées et sereines. Mais teintées par des doutes tenaces, ta conduite contraste grandement avec mon approche bien plus réfléchie. Pourquoi ne pas partir sur un compromis ? Entendu. Un serment ! Jures-tu d'agir dorénavant plus agressivement ? D'opérer avec plus de fermeté et de ne pas t'engager aveuglément sur les grèves glissantes du destin. Ouais, ok. Ce qui te fait plaisir. Alors jure-le. Je jure d'être un bon chef, d'être déterminé et... de ne pas laisser Mantis faire n'importe quoi. Je suis raisonnablement rassuré. Et toi alors, le grand poète ? Qu'est-ce qui me dit que tu ne changeras pas d'avis quand tu verras Racker ? Revenir sur ma résolution ? Vous n'étiez pas les meilleurs amis du monde avant ? Nous avons brièvement baroudé ensemble, certes. Et c'est alors que j'ai pu constater la terrible tristesse qu'il tenaillait. Il pleure la perte de son fils. Alors c'est pour ça qu'il fait tout ça. L'église, la matriarche. Parce qu'il veut récupérer son fils ? Mais ça marche pas comme ça. Le Magus peut pas... Non. Impossible. Alors, on pourra compter sur toi ? Quand tu seras face à Racker, parce qu'on doit absolument l'arrêter. Indubitablement. J'ai mal aux épaules. Oui, Monty, c'est plus lourde qu'elle en a l'air. Quel est le rapport avec mes épaules ? Alors, c'était comment ? Frustrant. Ça me rappelle ma discussion avec Suzanne Harris au bal de fin d'année. Ce serait pas la petite boulotte que t'as voulu impressionner avec ton yo-yo ? Si, c'est ça. Et ça s'est à peu près aussi bien passé qu'avec Monsieur Cap. C'est quoi un yo-yo ? Alors, comment ça va, ma grande ? Ah, fais pas attention aux barbus dorés, c'est un abruti. Je les appelle Groot. T'as réussi à joindre Cosmo ? Oui. Ça explique sûrement pourquoi on n'arrivait pas à contacter Cosmo. Je les appelle Groot. Si tu réponds pas, ils vont nous pulvériser. Je prends en charge cette communication. À toi de jouer, mon pote. Bonjour, voyageur. As-tu accepté la vérité de sa dévue promesse ? Oui. Mon épouse et ma fille décédée sont avec moi. Que la matriarche en soit remerciée. Que la promesse s'accomplisse. Vous avez l'autorisation d'atterrir au Spatio-Port. Oh, c'est plein de troquets, c'est plein de salles de jeux. Et de barres à l'air. C'est peut-être pas si terrible que ça en a l'air. J'imagine que ce sera de rire. Racker rallie des régiments entiers, pendant que nous musardons le nez en l'air. Mais j'attirai aussi vite que possible, ma j'attirai. Mais il dit taré ! Super faucon se prend pour un papillon, maintenant ! C'est un homme d'action. Espérons qu'il retienne l'attention de l'église pendant qu'on cherche Nicky. Je pensais pas que t'arriveras à berner la sécurité, monsieur Musk. J'excelle dans l'art de la feinte. Ça nous suffira pas pour atteindre le Cortex de Continuum et sauver Nicky. Surtout si Bouton d'Or s'est carapaté, on devrait pas essayer de le retrouver ? Nous n'avons pas de temps à perdre. On doit se concentrer si on veut sauver la fille. Brax a raison. Espérons que Warlock pourra faire des dégâts de son côté aussi. Ça y est, c'est l'heure de l'affrontement final avec Racker. Cette fois, on va la voir. Il y a intérêt. On partira pas d'ici sans Nicky. Ah, il va falloir qu'on rebouche ce tunnel. Quand nous quittons la Manitis, Peter Quill a comparé la situation de la Matriarche à celle d'un chef de Vampire. C'est une créature terrienne, je présume. Tu présumes juste ? D'après Quill, ce sont des terriens spéciaux qui boivent du sang et brûlent à la lumière du soleil. Ça ressemble pas vraiment à la Matriarche. Il serait plus juste de la comparer au Dusbar Catassien. Une créature qui se nourrit les rêves des dormeurs et les contraint à un sommeil éternel. Hé, Groot ! On ira jamais sur Catass. Ta gamine s'est vraiment mise dans la mouise, Quill. Elle a perdu sa mère, je te rappelle. Si Warlock dit vrai, cette chose dans sa tête se sert de la mort de Corel pour la manipuler. Je comprends. Ça va pas être facile de la sortir de là, mais je ferai tout mon possible. Je s'appelle Groot. Groot veut que tu saches qu'il fera tout ce qu'il peut pour sauver ta fille. Tu sais quoi ? Hé, je crois que j'avais compris ! T'es prêt, Drax ? Je suis prêt. Mes lames sont affûtées comme l'esprit du rongeur. Attends, c'était une métaphore ? Une comparaison. Ah ! Non, non, je voulais juste vérifier que t'avais pas... d'effet secondaire de la promesse. Je sais le mal qu'elle renferme. Nous devons arrêter le Magus et l'église. Ces ordures vont payer pour ce qu'ils ont fait à Nowhere. Et contre Axia. Et tous les gens qu'ils ont tués ou convertis. Ça s'appelle Groot. Pareil. Je suis pressé de leur colline raclée à ces illuminés, moi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour sauver ta fille, Peter. Je sais que c'est important pour toi. Tu prends soin du Milano, d'accord ? Hein ? Et assure-toi que le vaisseau est encore là quand on revient. Je s'appelle Groot. Les Shogadok vont vraiment te... C'est parti ! Allons sauver Nikki. Peter ? Ok. Pas de panique. Je m'en occupe, les gars. Bienvenue, voyageurs. Venez-vous assister à l'accomplissement ? La quoi ? La réalisation de la promesse de la Matriarche. Le début d'un nouveau monde. Sans mort, sans peur, et sans souffrance. Vous devriez être au courant. On ne vous a pas contrôlé et autorisé à atterrir. Mais quoi ? Bien sûr que si. Alors pourquoi n'êtes-vous pas au courant de l'accomplissement ? On a un problème. Arrêtez ces hérédiques ! Arrêtez les hérédiques ! Arrêtez ! Arrêtez ! Ça s'arrête là, vous vois ! Arrêtez 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 ! C'est parti 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 ! Il nous a tous mis au tapis. Yamora, Drax, les chasseurs de primes de Hellbender et moi, sans effort. On doit garder la foi et espérer qu'il aille bien. Sérieux, Peter ? La foi ? Il y en a un peu trop ici, à mon goût. J'ai un peu peur de ce qu'on va trouver sur le marché. La même chose que ce qu'on a vu en arrivant. Ouais, mais de près. Nowhere était craignose des fois, mais là... Flak ! Regardez ! Ah, ils sont beaucoup, là ! Je pensais que la plupart des habitants de Nowhere auraient rejeté la promesse. On désire tous quelque chose qu'on peut pas avoir. Ouais, mais... Cette bande d'escrocs se méfiait de tous ceux qui voulaient leur refiler des trucs gratos. Je s'appelle Groot. Euh, je sais pas, Roquette. Kamora n'a pas tort, on désire tous quelque chose. Et l'église adapte son offre à chacun. Ça m'étonnerait pas qu'ils aient succombé. Et... Y'a des absorbeurs de foie partout ! Comme sur l'espoir d'Allah. Ils ont peut-être construit un autre laser géant, hein ? Chut ! Faut essayer de pas se faire repérer. Ils ne craignent pas la mort. Ah, on a le droit de leur fermeture, mais... Ah ! Ah ! Il va pas s'en tirer comme ça ! Nous leur mettons une raclée ! Nous devrions être mieux préparés ! Madame, n'est pas émotée ! Je suis prête ! J'ai vraiment la classe ! On croise de plus en plus d'absorbeurs. Je vous parie sans unité qu'ils sont liés à l'accomplissement. Le prêtre a dit qu'ils allaient ramener... Ils ne peuvent pas ramener les morts. Surtout quand on aura sauvé Nikki. Vous avez un contact, ici, avant. Il y a des contacts qui sont extérieurs ? C'était Blurth ? Non, 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 non ! J'ai de plus ! Où est le Root ? Attends, non, 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 elle est à d'arriver, dis pas, non ! Non, qu'est-ce que c'est vrai ? Il est l'épée de chaque route ! Je s'appelle Groot. J'ai repensé à ce que Warlock a dit. Et à quel sujet ? Il n'a pas arrêté de parler depuis qu'on l'a rencontrée. Sur le fait que le lien entre Nikki et Magus pourrait être trop puissant pour qu'on la sauve. C'est ça qu'il a dit ? Oh, alors même la punaise est plus facile à comprendre. Vous croyez que ces dix heures de bonne aventure l'avaient vu venir ? Ça m'étonnerait. C'étaient tous des charlatans. La plupart étaient des pickpockets et des rustleurs. Ça sert toujours d'en connaître quelques-uns. Ça m'étonne que l'église ait réussi à s'emparer du corpette. Il avait l'air bien protégé la dernière fois. Pas autant que le chien ponçait, apparemment. Les forces de l'église ne cessent d'augmenter. À eux tous, ils ont dû percer les défenses sans effort. Ouais, bah nous par contre, on est tout seuls. C'est vachement rassurant, monsieur Muss, hein ? On peut pas leur faire aller envers une deuxième fois, j'imagine ? Leur faire croire qu'on est à fond dans la promesse ? Non, à moins que t'arrives à reproduire cette lueur violette qu'ils ont tous. Regardez ! On doit pouvoir se faufiler par là ! On doit pas être loin du mantelot. Tu le vois ? Pas vraiment ! Il y a des débris un peu partout ! Je ne vois aucun passage. Une flopée de timbrés nous attendent peut-être de notre côté. C'est vrai. C'est vrai ! Bon, bah, échec complet. Ouais. Zut, t'as un givet. Et les fanatiques, alors ? Si j'en vois, je les zigouille. On est les seuls à pouvoir agir de toute façon, non ? La voie est libre ici, Quill. Bah, tu vas devoir dégager un bloc de ce côté aussi. Si jamais j'arrive à aller là-bas. Gamora, tu devrais pouvoir planter ton épée là-dedans. Tu peux m'aider ? Eh ben, espérons que ça tienne. Oh, pas le mantelot ! Regarde ça ! Ils vont me le payer, Quill ! Ah, je sais à quel point tu aimais ce bar. C'est le seul endroit dans cette fichue galaxie où on se sentait en sécurité. Enfin, si on oublie les bastons. Et les contrôles d'identité. Et les chasseurs de primes. On noira notre chagrin plus tard. Pour l'instant, on doit avancer. Quand tout sera fini, il faudra raconter nos aventures à un rhapsod. Un quoi ? Ce sont les gardiens du savoir catacien. Ce sera un continent. Bon. Faut que j'ouvre un passage ici. On est sans nouvelles de boucle d'or depuis qu'il a sauté dans les sauvages. Adam Warlock. Il s'est peut-être écrasé quelque part dans la ville, Bac ? Ou alors, il s'est fait embarquer par une patrouille de pavard. Ou alors, il n'a jamais été dans notre camp. Il attend le bon moment pour nous attaquer. Pourquoi on a besoin de la Grande Blonde ? En fait, on s'en sortait très bien sans lui. L'église veut nous empêcher de fouiner dans le coin, on dirait. Pas de marge. Je déteste notre village. C'est bon. On s'en occupe. Prudence, Peter Quill. Ah, regardez en bas. Vous voyez toute cette lumière ? Tu penses à l'accomplissement, c'est ça ? C'est peut-être juste un trompe-lin des câbles. Je ne sais pas ce que ces timbres et fabriquent, mais ça leur prend un paquet de tubes. Ils ont peut-être alimenté leur flotte ainsi pour atteindre la mentis. Non, le Cortex n'a pas eu besoin de coup de main pour ça. Nicky avait la pierre d'âme de Warlock dans la main. Et si elle s'y était incrustée et que Racker essayait de la retirer ? Comme il a fait avec Boucle d'Or, on ne peut pas dire que ça a été une franche réussite. Peut-être que l'enfant a situé le mal dans la pierre et insisté pour qu'il recommence. Ou alors, Nicky ne lui sert plus à rien et Racker veut s'approprier le pouvoir de la pierre. Dans tous les cas, on doit atteindre la ville basse pour trouver l'enfant et contrecarrer leur plan. On peut s'attendre à ce qu'ils essaient aussi de nous arrêter. Les convertis sont prêts à mourir pour ramener ce qu'on t'aime à la vie. C'est plutôt ironique, en fait, qu'on lui pense. Notre niveau de coopération est très stimulant. Nous sommes devenus une équipe exceptionnelle. Oui, t'as raison, Drax. On est comme une grande et belle famille. Tu fais quoi avec cette cochonnerie ? C'est pas une cochonnerie. Admire le pouvoir de sa lumière ! Faya Magnate ! Les gardiens de la galaxie ! Sauvez les infidèles et alertez notre unificateur ! L'accomplissement ne doit pas être interrompu ! Je t'ai, luminez-nous d'attitude ! On vient t'en somber côté mouches ! Le secret de les bats, avant qu'ils nous battent ! En bon, les grands remèdes ! Merci, Drax ! Hé, rassemblement ! Je t'appelle, gros ! Je sais ! Je crois qu'ils veulent que je continue de les faire sauter ! Et faut l'avouer, à chaque fois qu'ils explosent, ça fait un tableau fascinant ! Pas question qu'on perde aujourd'hui, Gwen ! Les amis ! Je sais pas si vous avez remarqué, mais il faut sauver cette galaxie ! Euh, c'est justement ce qu'on était en train de faire ! On n'est peut-être pas les guerriers les plus forts, les plus malins et les plus puissants, mais... Comme David contre Goliath, on peut gagner ! Qui est avec moi ? Ouais, ma position repassera, hein ! Arrête ! Seule l'âge ! Apprompez-nous ! Chaque fois on l'a manipulé ! T'as pas suffi à le sauver ! C'est baster ! Tu à quoi, mec ! Descubais de la peignée ! Quoi tu vassta ! T'es bamboué, là ! Apprompez-vous ! L'un des problèmes que... Tu sais pas, là, là ! ... C'est parti ! Régénère ces copains ! Nous devons éliminer leurs dirigeurs ! Celui-là ! Affrontez-nous ! Va-t-moi ! Je vais couper les détruis ! C'est parti ! D'autres arrivent ! Il y a moi ! Quelque chose s'est brisé déjà ! C'est parti 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 ! Au moins, Ça y est, elle a pété les plombes ! Je m'envoie ! Mais pour nous ! Oui ! Rassemblement ! C'est un bel con ! Je sais ! Je crois qu'ils veulent que je propterai lui de les faire sauter ! Et faut l'avouer, à chaque fois qu'ils explosent, ça fait un tableau fascinant ! Pas question qu'on perde aujourd'hui, Quill ! Pourquoi je prends de la tête avec les hondis ? On est les gardiens de la galaxie ! On terrasse tous nos ennemis ! Tu fais des rimes ? On s'en balance des rimes ! Moi je dis, la galaxie est en danger. Et elle se portera mieux, quand on aura fait le ménage. Qui est avec moi ? Ce n'est qu'on aurait préféré confiancer. J'ai l'attache ! Rose ! Euh... Samora ? Qu'est-ce qui se prend ? T'es tâche, t'es coutuée ! Vas-y, c'est pas possible ! T'es tâche, t'es tâche, t'es tâche, t'es tâche ! T'es tâche, t'âche, t'âche ! T'as tâche ! Je vais toucher les fruits ! Attention ! J'ai un problème de couplet, je suis pas un plus fois ce truc, Rax ! Je vais libérer de chaque folie ! Qu'est-ce qui se passe ? Je détruisais quelque chose ! On n'aura plus d'un coup dans ton sac ! Tu ne la détruiras pas cette fois ! Jamais tout je l'ai détruit ! D'autres arrivent ! Viens à la fuite ! Balance ça sur les mille au vent ! Hé, tuyles ! Je vois un peu l'artifice ! Mange l'ennemi, drac ! Que ça vache ! Ouais, c'est... C'est l'exemple ! Euh... Est-ce que... Tu vas bien ? On ne peut bien. Oui. Pas bien du tout, donc. Et alors, attends, ralentis, tu veux ? Pourquoi ? Pour que d'autres enfants finissent sacrifiés au nom de l'église de cette enflure de Racker ? Non, bien sûr que non, c'est juste... Juste quoi, putain ? Je sais pas. Respire. À chaque minute que nous perdons, on n'a pas le temps de respirer. Je sais que Racker a ravivé de mauvais souvenirs. Ça n'a rien à voir avec Thanos. Je pense à Nikki, à ce que des types comme Racker et Thanos font un défi comme elle. Comme moi ! Comme ma sœur ! Si j'avais su mieux protéger Nebula, alors peut-être qu'aujourd'hui, peut-être qu'elle serait pas morte. Wow. Quoi ? Nebula est morte ? Tuée ? Par qui ? Ah, dis-moi, que je le retrouve, que j'aille lui serrer la peluche ! Par moi. Tu as tué ta sœur ? C'est elle que tu as vue dans la promesse de la matriarche. C'est là que j'ai beaucoup ressongé. La Nebula que je connaissais était devenue une sorte de monstre, pétri de rancune et de colère, possédée par la haine, et j'étais la seule à pouvoir l'arrêter. Alors je l'ai fait. Je ne m'attendais vraiment pas à survivre. Pourquoi tu nous as rien dit ? C'est parce qu'on fait mieux comme entrée en matière. Salut, je suis Gamora, j'ai buté ma frangine, est-ce qu'on peut être amis ? Bien sûr que non. Comment être amis avec un monstre ? Qui voudrait de ça dans son équipe ? Une équipe, au passage, dans laquelle je me plais bien. Contre toute attente. Moi, perso, je déteste Nebula, alors. Quoi ? Je dis juste que je m'en bats la moustache ? En réalité, on s'en bat rien du tout. La femme la plus dangereuse de la galaxie vient d'admettre... qu'elle nous aime. Ouais, c'est ça, changeons. Parce que moi, le flonflon des violons, c'est pas mon truc. Nous t'acceptons, Gamora Zenwabury. Eh ben, je crois qu'on est mariés, maintenant. Ça devient insupportable. Très bien, je crois que tout le monde a repris son souffle. Est-ce que vous diriez d'aller arrêter un vilain chef de secte ? C'est parti ! Mais attention ! Hé, effigère les ! Ça va ? Vous me découpez ? À cœur, c'est pas ce qu'on est réserve ! Elles est tremblées, ce mot-il en fait ! C'est parti ! C'est parti ! Chaque carapace métallique résiste à mes points ! Alors on va tous lui tomber dessus ensemble ! Il va de quoi ça ? C'est pas trop tôt ? On se trouvera à cœur ! Je frapperai la première ! C'est lui qui nous trouvera ! On t'encore, ils nous détiennent tous la balle ! J'arrive pas à croire que t'es tué début là ! Je crois qu'il fallait pas chercher le catatia ! J'ai du mal à croire aussi ! C'est loin ! On arrive à peine à les rappeler ! Sors tous ces gugus ! Du cortex ? Qui sait quelle quantité de renforts ils peuvent faire venir ? On doit le désactiver ! Allons sur le pont ! La tour de Cosmo est le moyen le plus rapide ! Impossible de traverser ! Trouvons quelque chose pour faire un pont ! On arrête pas de dire pont et ça sonne de plus en plus comme un mot inventé ! Ça semble assez long pour traverser ! Sauf s'il s'écroule en tombant ! Rax ? J'avais justement envie de renverser quelque chose ! Au fait, Gamora ? Oh non ! Comment tu veux que je laisse ton... Sérieux ? Un champ de force ? On devrait pouvoir le désactiver si on trouve sa source d'énergie ! Ok, au boulot ! Wanted ça ? Je t'ai pas 我 dit l'ように dire ! 03 J'avais remonté ! 很多 ne tété ses habituelles trop d'illum ! Eventuels ont voulu si tu viens d'autreimeter ! V10 Day ! Merci. 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 La matriarche a choisi d'accomplir la promesse depuis cette station. Et vous ne l'en empêcherez pas. Elle n'a rien choisi du tout. Depuis le début, c'est vous qui la manipulerez. Elle est la lumière ! Quant à moi, je suis son humble serviteur. C'est pas facile de briller avec l'horrible machin noir qu'elle a en elle. Blasphème ! Vous avez peut-être refusé sa promesse, mais vous y croirez quand elle vous arrachera aux griffes glacées de la mort. Ton chagrin te pousse au bord d'un périlleux précipice, vieille ami. Comment est-ce possible ? Je t'ai vu mourir. La forme est fugace, mais la fondation demeure à jamais. À présent, cesse tes inepties infatigables avant qu'elles n'engendrent un terrible cataclysme. C'est ainsi que tu vois les choses. Raté. Occupe-les, Groot ! On doit se rapprocher ! Le rhapsodiste chancre à l'offre, il faut savoir ! Oh, la vache ! Sur terre, il y avait une chanson géniale ! C'est pas juste ! Ils boostent tout le monde sauf nous ! Nous devrons éliminer leur guérisseur ! On a ce point de la tour des chiens ! Pas besoin de souffler un peu, Groot ! J'ai une idée ! On peut jouer à saut de mouton pour regagner le pont ! Saut de mouton ? Sous-tit ! Ah, suivez-moi ! On est fait comme des rats ! Je ne vois aucun rat parmi nous ! Je veux dire qu'on ne peut pas rester là ! Là-dessus, nous sommes d'accord ! J'ai oxy un fidèle ! Sois pas triste ! Continue d'en faire de la bouillie ! Regardez ! On aurait fondu un décarcement de son tour ! J'ai déjà eu l'idée ! J'ai eu un signe ! Regarde-lui ! Ça ne suffit pas, comme dit ! Je ne sais référence à ce frano ! On pourrait le faire tomber ! Paré ! Le château unique ! Attention à ne pas tomber ! Distraille-les pendant que je passe sur l'autre doigt ! On approche de la tour du chien ! Tiens bon, on niquit ! On arrive ! Y'a quand même tout ! Nous sommes à couvrir ! Y'a pas ! Le panneau ! Ouais, bien vu ! Ah ouais ! Je peux rien te promettre ! Je... Root ! À toi ! Root ! À toi ! Root ! C'est pourquoi atteindre l'ascenseur ? Tain ? Tain ? Arrête ! Tain ! Le rhapsodiste chanterait nos pouesses au combat J'aimerais pouvoir traverser ce pont sans problème Rien qu'une fois Merci la grande plombe Merci la grande plombe Promets-moi de ne pas te relever, soldat Hé, il a dû sécher les cours de défense contre le diamant On approche de la tour des tiens Éloignez-vous des rebords On s'en approche pour pouvoir traverser Les cordes de nez Ils vont devoir remuter en masse après ça, hein ? Je suis prête, trouvez-moi une ouverture Éterbril, lâche-moi sur ces imbéciles Courir sur l'histoire en plein dans tout On n'a pas besoin de boutons d'or C'est pour ça que tu lui as tiré dessus ? Ah ouais, c'était génial Et boum, dans les fesses Ah, vous avez vu sa tronche ? Genre, oh, mon céleste, c'est haut Son divin derrière Son postérieur parfait C'est... Fesses phénoménales Attention ! Attention ! Pas d'arrivée, on s'en rajoute C'est chaud ! C'est chaud ! Ok, on doit atteindre l'ascenseur Au moins les toits nous protégeront Éloignez-vous des rebords Occupez-vous des tiens de couverture pour que je traverse Le rat de sautiste ne chanterait pas Tout bien, on s'arrête tout de suite d'Oware, c'est pas que c'est bon Tant qu'ils sont là, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas conclure eux Je ne sais plus quoi C'est un souci de force C'est pas le terme correct Mon Dieu J'ai un outil décidé en place à ce Nova Ça va lui rafraîchir les idées Attention à pas tomber ! Et attention à ne pas te faire tomber par un skypework ! Enfin ! Ils abandonnent, on dirait Ça tombe bien, parce qu'on retournera pas sur ce pont Je sais où on est moi Il y a une route pas loin qui rejoint le pont principal menant chez Cosmo Où ça ? Elle doit être juste en dessous Ça a dû être une bataille phénoménale Est-ce que tout ça est encore solide ? Quelque chose me dit que ça l'a jamais été Il faut qu'on passe de l'autre côté On peut pas passer au-dessus En dessous, ça irait Je s'appelle Groot Groot pense qu'on va devenir les coqueluches de Nowhere si on la sauve À condition qu'il nous accuse pas pour le grand arnaqueur Et la secte illuminée Et le magus des truffeurs de monde C'est vrai que j'ai vu un étage, celui-là Aucune trappe ! Hé Quill, tu veux pas te servir de ta visière ? Warlock a pas intérêt à tuer à cœur avant que j'arrive Le plancher a pas l'air solide Heureusement qu'on a méga-botte avec nous C'est pas la taille de la botte qui compte Mais la puissance du pied qui la chausse Allez Dox, fais-nous un joli C'est une façon de descendre ? La meilleure Regardez, ils battent encore On a gagné au moins Nous devrions appeler le vaisseau pour qu'il nous pose à notre destination Ils nous laisseront jamais atterrir près de leur méga-teuf Il vaut se frayer un chemin jusque là-bas Certes, je préfère les pourfendre avec mes lames On détruit un paquet de panneaux publicitaires aujourd'hui Et on a marre de voir des tubes géants de crème Kalex partout J'ai toujours su que Nowhere s'est prêt à attaquer Mais pas comme ça Vous pensez que le World Mine leur tomberait dessus ? Alors, il va nous le faire, le pont, ou bien ? Oh non, c'est pas vrai Groot connaîtrait pas un autre chemin par hasard ? Si j'arrivais à aller de l'autre côté Je pourrais pirater les commandes et abaisser le pont Si t'arrivais à aller de l'autre côté On y arriverait aussi Et on n'aurait pas besoin de ça Lancez-moi Quoi ? Lancez-moi Vite à Monsieur Musque de me balourder de l'autre côté Tu plaisantes Après la crise que t'as piquée la dernière fois ? Oui, mais cette fois c'est différent Je sais pas, je vous fais confiance Laissez-moi faire ! On voit que c'était pas regret Tu es un élément précieux Pas un buller objet Je m'inquiète à propos de ce rituel Je sais pas ce qui se passera vraiment si on n'arrive pas à l'empêcher Ce qui est sûr c'est que les morts reviendront pas tout sourire pour nous faire des petits calinous Non Magus va sûrement exploiter le pouvoir du rituel pour aspirer l'énergie vitale de la vie On n'a pas à s'en faire pour ça parce qu'on va l'arrêter Plus précisément, je vais faire bouffer mes flingues à éléments à cœur Tu obtiendrais peut-être de meilleurs résultats en lui tirant dessus Et après on va ramener ma fille à la maison C'est ça qui t'inquiète Un seul problème à la fois Pourquoi tous ces abrutis gobbent ces histoires d'accomplissement ? Le Magus veut être adulé Et pour ça, il les emprisonne dans une illusion tout en dévorant leur âme Je l'ai senti aussi, dans ma promesse Cet appétit dévorant Carrément Dévorant, c'est peu dire Non, d'un pâté de foi Toute cette lumière ne va pas au Cortex C'est le Cortex Comment, le Cabo a pu laisser faire ça ? On dirait que tu vas pouvoir lui demander toi-même Ça va mal finir Toi, descend ! Ne te sous-estimez pas, je l'ai vu sortir de situation bien préviable Le chien est explosé à la promesse Légie ! Mon chien ! Tranquille ! Hé ! Rassemblement ! Qu'est-ce qu'on attend ? Mets-là mon soif de sang Les miennes aussi Je veux foncer sur le champ de bataille et faire un carnage, Peter Vous savez ce que je vois quand je regarde le champ de bataille ? Je vous vois, vous Et je suis épaté Épaté ? Quoi ? Sans blague ? Vous me donnez envie de me battre 24 heures sur 24 Ça vous dit de faire bouffer leurs dents à ces types ? Qui est avec moi ? Je crois que ça a l'air motivé ! Tenez-vous prêts ! Tenez-vous prêts ! C'est un combat historique ! Déjà, c'est une bataille de Nowhere ! C'est un combat historique ! C'est une bataille de Nowhere ! Attendez, je m'en prie ! Attendez, je m'en prie ! Oups ! Il ne pense pas ! Hop les chiens ! Oulah, ça va sauter pour notre gueule ! Le robot est un sac de problèmes ! On est trop con, lui ! Allez, les amis ! Toutes sur le robot ! Où est-ce qu'il coupe ça ? Protège ! Exprimez-vous ! Hé, coude ! Il faut les empêcher d'attacheter cauchemauds ! Dégagez-vous 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 ! Ah ! Le robot chiant ! Commence à m'énerver ! Il est aussi vénérable qu'imposant ! Nous devons le briser ! Oui ! Assez-vous ! Attirer le travail ! C'est l'autre. Opposant, tu dois sauver tes esprits ! On a besoin de tomber, l'enfant ! On a besoin de tomber ! Le rougeur est débordé ! Tout ce qui nous a tout fait ! J'arrive plus ! On a une charge en moi ! On a une charge en moi ! Je te laisse pas trop du frais ! Faites attention ! Zach, ravage tout ! Yé-haw ! J'ai pas trouvé ça ! Et j'ai pas trouvé ça ! On a à peine une racine ! Il n'a pas encore de truc ! Mais c'est parti ! J'ai tout à l'garder, celui qui a osé faire ça ! Postaud ! Parlez-vous ! Espèce d'une boîte de conserve ! Qu'est-ce qu'il y a ? Non ? Si j'ai pas trouvé ça ! Je t'ai pris les soeurs ! Plus que ce mangome ! J'ai pas trouvé ce gros mot ! Je t'ai pris les soeurs ! Allons pas de faquer ! J'ai pris les soeurs ! Oui ! Vas-y ! Les moires ! Petitère ! Je te mets des… On va m'en Oberst ! Fils-en de la puer ! J'ai coupé s'il y a un mot d'aide ! Je veux dire qu'il n'y a pas plus de tout ça et tu vas être au Wendt ! Active ces bras, Grousse ! Il faut nous empêcher d'attaquer Cosmo ! Il est néglé, oui ! Un mot de détresse, OK ? J'en ai mis ! J'en ai mis ! Cosmo, tu dois trouver tes esprits ! Encontre ton aide, mon grand ! Il y a un mot à un tirage ! Tu deviens pour lui assurer ! Pas de moment, OK ! Je ne sais qu'il ne m'entraînerait jamais ! Je ne sais qu'il ne m'entraînerait jamais ! Je ne sais qu'il ne m'entraînerait jamais ! Oh, mon suivant ! Commence à dénerver ! Aide-toi ! Il est à bord ! Bouge ! Je ne supporte pas qu'on frappe les chiens ! Lâche-la ! J'ai dit ! Lâche-prince d'accroler, champion ! Ma vengeance sera brutale ! Je suis surpris ! Lâche-lui, c'est en danger ! Pourquoi est-ce qu'il ne résiste pas avec son esprit ? J'ai lui gagné du temps pour qu'il récupère ! Cet ennemi ne se mettra pas facilement ! Réalisé ticket pour démarrer ! ... ... Réalisé ticket pour yblier ! J'ai du plan de revenir shoutout ! Réalisé par Neo035 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai compris. Et quoi qu'il arrive, on se replie pas. Personne n'a parlé de se replier, tu crois. Exactement. On est les gardiens. Le combat, c'est notre vie. Être sur le terrain, traquer les proies, se battre pour survivre, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Qui est avec moi ? Je crois que c'est vrai, c'est l'ambiance. Détois ça, Gamora ! Ces dames perdues, ne savent pas qu'on s'arrêtez. Encore une tromède à vos frais. Pas de regrets. Pas de regrets. Faut les exploser. Osmo ! Parle-nous ! Arrête de nous taper. Utilise ton esprit pour nous tirer d'art. Sous-titrage ST' 501 C'est pas trop d'attaché ! J'ai pas d'actique ! Je suis désolée ! J'ai pris un tonnerre, mon grand ! Euh, y a pas que son cerveau que j'ai brouillé, là ! Et la miséricorde, en tout ça, Mûter ! Ça veut dire qu'il n'y a pas de résistance à No Way ! Le chien n'est pas encore mort ! La pollution est simple ! Il faut l'éliminer en premier ! On est obligés d'attaquer cauchemar ! Désolé qu'à plier le bout d'un bras ! L'incroyable porte est sous-exploité ! J'arrive à peine à perdre chacun un peu ! J'ai besoin de voir, Peter ! Je pense que tu devrais aller voir, Peter ! Allez, je t'en prie ! Parrez ! Roche-pont ! Parle-nous ! Non, Ria ! Le gavot a un tirage, je peux vous dire qu'on lui a sauvé la trupe ! Cette saloperie en caisse toute mes balles ! Des rongeurs a besoin de nos prêtes ! Je suis prête ! Trouvez-moi une ouverture ! Pensez-le, vite ! Pourquoi le chien n'est détruit pas avec son esprit ? Je crois qu'il est à côté de ses pattes ! Je me réjouis à l'idée de neutraliser cet infrage ! Ça, c'est filmiquement un boulot à faire à plus ! Ça, rappelez-le ! C'est pas tout pas historique ! Les petites batailles de Noël ! On aura des statues à notre décidive pour ça ! Je ferais couper ma faute ! C'est pas tout, Max ! C'est pas tout, Max ! Ouh ! Tu pourras pas qu'on frappe les chiens ! C'est pas tout, celui-là ! C'est pas tout ! C'est pas tout ! C'est pas tout ! Mais, je me fais pas ! C'est pas tout ! C'est pas tout ! L'ennemi va regretter, c'est pas trop ! Qu'est-ce que tu fous, là ? C'est l'un d'entre eux, hein, maintenant ? C'est notre ami. Ouais, bah, comme Drax, quoi. J'irai pas dans sa tête de sa capuce. Ce sera peut-être pas nécessaire. Hé, mon grand, est-ce que tu... Ava-le ! Avant qu'il soit trop tard ! Non ! Il est toujours là, je l'entends. Et j'entends que des aboiements. Concentre-toi, il est là ! Ah, ça sert à rien, faut l'abattre ! Non ! Tu peux y arriver, Peter. Il te connaît. Ah bah, il y a une drôle de façon de le montrer. Pas seulement peur. Moi, j'ai peur que nos têtes explosent ! Tout doux, mon pote. Ami, tu te souviens ? Toi, notre quill, vous l'aurez de Cosmo jamais se tromper. Ouais, ouais, c'est ça, mon grand. C'est moi. On est tous là. Où ça ? Cosmo-sang. Odeur de... Non, où est ? Non, tu ne penses pas ça qu'à croquette. Son esprit est confus. Ou alors c'est juste un chien. Il ne peut pas nous voir. Il est toujours dans la promesse. Cosmo ? Où es-tu ? Qu'est-ce que tu vois ? Ciel bleu, les voitures poursuivent. Cosmo est de retour. Atomes ? Atomes ? Vous appelez ça... Maison ? Ils parlent de la Terre. Pas de là... Hauteurs d'herbes fraîches. Sans la Terre sous mes pattes. Pas de fard oxygique juste. Cromenade en laisse. Et pas balle ! Pour jouer. Si ta planète te mouillait tant, pourquoi ne pas y être retournée quand tu voulais ? Retournez pas la question, pour même raison que Catassian va rentrer chez lui. C'est Nowhere, ta maison ? Ici et maintenant ? Nowhere, rien du tout. Cran de mort. Pillé jusqu'à moelle. C'est bien plus que ça. Cet endroit est spécial. Si c'est ta façon de dire que je t'ai sauvé, Ligors, alors... Ouais, ouais. Et on s'est remplis ici. C'est vrai. Nowhere, premier endroit depuis Terre, où Cosmo n'a pas senti comme chien errant. Première fois, lui oublié ce qu'il avait perdu. Cet endroit est un refuge pour les marginaux comme nous, comme toi. C'est notre maison. La Terre n'est que le Caillou où tu as vu le jour. Non. Caillou pas manqué. Ce que Cosmo avait sur Caillou manqué. Poignée douillet pour dormir, mains pour gratter ventre, collier avec nom. Toi, t'aimais que la propriété de quelqu'un ? Cosmo, pas propriété. Cosmo, membre de famille, et puis un jour, famille disparue. On en costume envoie Cosmo dans l'espace. Pendant des années, Cosmo cherchait famille perdue. Mais... niet. Tu... avais des maîtres. Et on dirait qu'ils t'ont abandonné. Voyez, ils n'auraient pas abandonné Cosmo. Eux élevés Cosmo depuis tout petit. C'est pas parce que quelqu'un te nourrit et t'entraîne que c'est forcément ta famille. Et tes chiots, tu y penses, Cosmo ? C'est eux ta famille. Petites Cosmo sont... Ils sont là, mon grand. Ils ont besoin de toi. De ton amour. De ta protection. Mais... humains ont appelé Cosmo au pied. Doit être loyal. Tes petits chiens ont besoin de toi. Sois loyal envers eux. Les abandonne pas dans l'espace comme tu l'as été. Cosmo ferait jamais ça. Mais tu l'as fait. Ils sont quelque part sur Nowhere. Et ont sûrement besoin de toi ensemble. Qu'est-ce que c'est ce moment ? Allez, Cosmo, tu dois bien sortir. Il y a un truc qui tourne pas rond. Qu'est-ce qu'ils ont raison ? Mes humains n'ont pas d'auteur. Ce sont de viles perversions, Morley, de toutes tes forces. Partez ! Cosmo, pas croire à vos mensonges ! Ouais, c'est bien, mon grand bien envoyé ! Nowhere est maison de Cosmo. Les chiens, sa famille... Il les protégera à tout prix. Va les chercher, mon grand ! On devrait pas l'aider ? On pourrait avoir besoin de lui ? Je ne me fais pas vraiment de soucis pour le chien. Cosmo a sa mission. Et nous la nôtre. Allons faire un tour au Cortex. Vous croyez qu'il va s'en remettre ? C'est un dur à cuire. C'est bon ! J'ai retenu les codes d'accès quand Grout et moi on est venus en vacances. Tu veux dire quand vous avez quitté l'équipe ? Pourquoi il faut toujours que tu sois désobligeant ? Flaques ! Ah ! Que sonnerie ! Flaques ! Cosmo a changé les codes. Faut croire. Allez, les gars. Il faut trouver un autre accès. Tu t'es peut-être trompé en saisissant le code. Ça m'est déjà arrivé. C'est normal, t'as des saucisses à la place des doigts, toi. Regarde tes petites bagues, là. C'est agile, c'est tout beau. Ouais ! Drax, tu peux essayer ? Drôle de texture. Je sens que je vais le regretter. Faites gaffe où vous mettez les pieds. Alors ? Des codes volés ? Un séjour en prison ? Qu'est-ce que vous faisiez ici, Grout et toi, exactement ? On a accepté un boulot pour un Cygnog chez Manteau. On était partis à la recherche du Cabot. Quel genre de boulot ? Moins de temps saura, mieux ce sera. C'est quoi, ça ? Un tremblement de terre ? Peu probable. Nous ne sommes pas sur Terre. Je sais pas ce qu'ils font, mais ils viennent de passer à la vitesse supérieure. Le rituel va bientôt débuter. Excellente question. Qu'est-ce qui nous dit qu'on peut arrêter un truc aussi puissant ? La punaise aurait sûrement pu nous répondre, c'est dommage qu'elle nous ait largués. Pour sauver son peuple ? Elle sait ce qu'elle fait. Dans sa promesse, Drax a dit que le Magus était en train de... Dévorer mon âme. Et tout ce qu'il mange peut mourir, pas vrai ? Ça a pas l'air très scientifique. Tu souhaites empoisonner sa nourriture ? C'est nous, sa nourriture, donc euh... non. On va le tuer à l'ancienne. Gardien du Galaxie ! Cosmo a bolchoï d'être envers vous ! Content que t'envoie ! Hé ! Y a une armée déliminée qui nous sépare du Cortex ! Tu viens nous aider ? Non ! Cosmo va reprendre tour de sécurité ! Tout ce qu'il soit caché ! Sans tour ? Nowhere perdue ! Est-ce que c'est possible ? Vous êtes venant, mon bras ! Je n'arrive pas à l'atteindre ! Attention, Robin ! Ça va ! Mais la prochaine fois, tu t'es ! Oh ! Tu peux te rapporter ! Vous venez pas des doves ! Il ne m'échappera ! Radio-Voil ! R�z moi ! Ah ! Vous n'avez pas cette jolie armure de chez Lenova ! Je lui ferai la pompe ! Oh bah alors on est l'humain ! C'est une petite 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 armure ! Attention ! Le gros a lancé des mines ! D'abord, décide tout ! Esquive-moi ça ! Plus vite aux petites fasses c'est en haut ! Mieux ce sera ! Ça craint bien de marcher là-dessus ! Les Lenova tendraient l'arc des mines flottant ! On va en mettre un videur ! C'est un quiz ! Tendez ! Cerelle a bienvenu ! Allez que ça passe ! Allez voir qui sert ! Ah quand même ! Il y en a les calines, moi je fais mine ! Casse-toi ! C'est une pointe visante géante ! Sûrement la scie ! Vachons de mourir à Noer ! Oh y'a pas de problème, mon pote ! Ah ! Peter ! Aide-moi ! Cette barrière ne sènera qu'avec un coup puissant ! Merci ! Des joues, voilà ! Carpe-toi ! Bien joué ! C'est pas malheureux sont chargés de protéger la cervelle Il y a de la poussière de cervelle partout Il n'y a pas mieux pour t'encrasser les voies respiratoires Ça s'appelle le poumon gris Heureusement que j'ai mon masque Non, ça ne sert à rien, c'est parti Elle rentre directement, t'as sûrement déjà chopé le poumon gris, toi Ses poumons sont déjà dus Et comment tu sais ça ? J'en ai déjà dus, beaucoup Drax, un petit coup de main, là ? Certainement J'ai encore besoin de tes muscles, Drax Je poserai ça où tu voudras Pourquoi les grandes puissances de l'univers n'interviennent-elles pas contre l'église ? Drax, pas ici, vite Je me déplace aussi vite que nécessaire Oui, c'est que je déconnais, hein ? Comment ça ? Est-ce que pas le poumon gris ? Ouais, 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 je le savais Vous étiez au courant ? Évidemment Je me disais Tu devrais pouvoir t'accrocher à ce mur On dirait, oui Qu'est-ce que tu vois ? Euh, la même chose, mais de plus haut Je ne sais pas ce qui donne le pistolet de tournis Regardez en haut ou en bas T'es gaffe, cet endroit est en train de tomber en ruine Tu know where pourrait ressembler bientôt à ça Ils la remettront sur pied Tête géante n'a pas de pied Avant, si J'aurais bien besoin d'un petit remontant, moi Alors, ils ont abandonné tout ça quand ils ont découvert le Cortex ? Hé, Groot Tu peux m'amener là-haut ? Voilà, là C'est bon Je ne vois pas en quoi ça nous est Je veux juste voir à quoi ça ressemble d'en haut Tu veux freiner ? Exactement Ça sent trop bizarre ici C'est la matière grise Ça finit par courir au bout d'un moment Ça sent le métal et... C'est pas un autre truc Le crèque C'est quoi, ça ? Ce sont les sécrétions du limace catatiaque Je pensais pas vraiment à de la pisse de limace C'est une odeur unique Tout beau de ça, c'est du bricolage de professionnel, si je peux me permettre Nous avons identifié l'espousse C'est une façon de le dire Oh non Mais... Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Ça va, Rocket ? Non Non, ça va pas Le Cortex, Nowhere Qu'est-ce que va devenir cet endroit ? Avec son alcool frelaté et son argent sale Ce trou crasseux, c'est ce qui se rapproche le plus d'une maison pour moi Ouais, c'est vrai J'adore le Milano, mais un vaisseau, c'est pas pareil Allez... Nowhere est pas le seul trou à ras de la galaxie On en trouvera un autre Mais tu piges pas, Quill, c'est C'est ici que j'ai rencontré Groot Je me suis fait coffrer pour la première fois Rien remplacera Nowhere J'ai faim De combat ? Je n'ai rien mangé sur le vaisseau T'as qu'à te servir dans la matière grise ? Ça peut attendre Il y a peut-être un moyen d'envoyer Nowhere directement dans la faille On peut pas prendre ce risque si Nicky est là Tu veux faire disparaître l'endroit le plus cool de la galaxie ? Non mais ça va pas Il y a un petit problème qu'on va devoir résoudre Comment on va arrêter le Cortex maintenant qu'il est chargé à fond ? Ça m'étonnerait qu'on trouve un bouton veille sur le côté Tu crois que tu pourrais le pirater ? Hé ! On n'est pas en train de parler d'un vulga qui parle, hein ? On est en train de parler du Cortex de Continuum Un des artefacts les plus puissants de l'univers connu Et peut-être qu'il existait même avant L'univers ne sera plus habitable s'ils mettent leur plan à exécution Ah, et bien dans ce cas On aura sauté On est en présence de force qu'on connaît pas L'explosion nous tuerait Je m'en chargerai pendant que vous prenez le temps C'est sûr Et les voilà ! Il y en aura un paquet ! Il y en aura bientôt un moins ! Dieu ! Viez-vous ! Je trouverai d'autres moyens de vous suivre Rassurez-vous tous ces techniques originales ! Je trouverai d'autres moyens de lui dire C'est un paquet qui peut faire parce que vous avez un paquet qui peut arriver à l'éclair et les frapper par derrière et s'ils sont trop rapides il nous faut un autre plan ok on y est presque et on n'a pas peur parce qu'on est des êtres surnaturels je ne suis pas un être surnaturel alors armons-nous de courage et tenons-nous à fond si on se débrouille bien on peut tous les écouillers qui est avec moi est-ce qu'il s'il a fait rien pour ce qu'il a dit faites gaffe écoute tout gamora démonstres à votre place j'ai très vite fait moi je suis dans une place à tour de ses verres à pour qu'on est à l'alcool de ces engins qui ramène des trousses ralentime déclare mes c'est clair mes Sous-titrage ST' 501 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 Alors que moi, quel que soit le camp, je liquide tout le monde ! Oh, j'adore transformer ces empaffés en confettier ! Tu pars d'une ferme de temps ! Je prends le combat ! J'arrive pas à croire qu'il est relié à une fousie machine ! Ça doit être nécessaire pour débrouiller la complicement ! Il faut qu'on sorte Nicky de là avant que ça la tue ! On ne voit pas ! Tant que c'est là, mais c'est là, pour un camarade ! On arrive, Nicky ! Elle ne peut pas encore croire ! On doit libérer, Nicky ! Elle doit être dérifiée ! Oh, si tu es terrible, dégâts, morasés de bambouillerie ! Très bien, je crois que tu es dans votre bambouiller ! Très bien, je suis dans votre bambouiller ! Je suis dans votre bambouiller ! Tu as du français à tourner l'âge ! C'est quoi, frondam ? C'est le premier, c'est le premier, c'est le premier, c'est le premier ! Faites gaffe, la Maurice ! Rambouille, c'est le premier ! Où est le barlock ? On va espérer qu'il est en train de massacrer à cœur. Ça marche ! Regardez la main ! Ok ! Un de moins ! Encore trois ! John est mon songe ! Sortez les Ténèbres, vous dévorez de l'intérieur ! Mais tout ça, il est en train de faire des Ténèbres ! Le Fnatic a rejoint son Créateur ! Il faut juste débrancher ça encore trois fois ! Let's go ! On joue à débrancher ces Ténèbres ! Travaille ! C'est quoi ? Je suis prête ! Je suis prête ! Je suis prête ! C'est la fin des larmes de voir l'homme en dos ! Évitons que ça arrive à l'autre ! Ah ! Paf ! J'adore amuser les Illuminés ! Ça fait un break ! J'ai rien de pied que née ! On va la libérer, on va travailler ! Nous devons nous occuper du Bagus en même ! Nous devons nous occuper. Nous devons nous occuper la pression, là ! On ne se fait pas débrancher, ici ! Pourquoi ils vont se jouer à si haut ? Je ne sais pas, en plus ! Ouais, pour ta raison ! J'ai pu l'arrêter ici ! On peut s'attaquer au dernier câble ! Alors, on se met au boulot ! Miséra, le machine ! Le mur a sonné ! Je ne veux qu'une prise à enlever ! Il est s'envoyé, Heim ! C'est un проблемme ! Mais, si vous êtes dans l'occupe... comment ils n'entendent pas ? C'est un boulot ! C'est un boulot ! C'est de l'obtention ! C'est la dernière, les gars ! Je suis prête ! Trouvez-moi une ouverture ! Je suis prête 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 ! Je pense pas que son plan a été déjoué ? Ça ! Un petit contretemps... N'est-ce pas, Grand Unificateur ? Le Cortex n'avait pour but que d'alléger votre fardeau, Matriarche ! Nous allons nous replier... Je vous en prie ! Donnez-moi une excuse pour le tuer ! C'était lui ? Le premier réceptacle divin ? Une pâle copie... De votre magnificence, Matriarche ! Qu'il me contemple rattrapant son échec ! J'irai moi-même puiser la foi à travers toute la galaxie s'il le faut ! Si vous pensez pouvoir tenir... Je tiendrai... quel qu'en soit le prix... Je tiendrai... quel qu'en soit le prix... C'est pas vrai ! T'inquiète ! Nous tirons pas loin... Le Tondor a un mouchard pelé au miche ! Répète ça ? Ouais, je vais tirer dans les fesses sur le pont au cas où il nous a lâché encore... On a plus qu'à retourner au Milano ! Rocket... Ne change jamais ! Bouchard en ligne ! Je confirme que Boucle d'or est à bord du Scatossante ! Attachez ma ceinture, on fonce dans le tas ! Ah, chiottes ! Attendez ! Je les tiens ! Système d'Alpha et Hercules au centre de la Constellation ! Ok, j'ai saisi les coordonnées ! Ils nous échapperont pas cette fois ! Coupéton ! Coupez-toi ! Coupez-toi ! C'est pas vrai. Bon. Au moins, on aura essayé. Nicky est quelque part là-dedans. On doit trouver une solution. Oui. Nous pourrions les soumettre avec une armada largement supérieure. Malheureusement, nous n'en avons aucune. Écoutez, c'est quand on est dos au mur qu'on bosse le mieux. Quelqu'un a bien une idée. Gamora, tes idées ? La Terre a peut-être des héros qui pourraient nous aider. Qui ça, les mecs en collant ? Des collants surpuissants. Faites-moi confiance. La Terre est complètement à la masse. Ce qu'il nous faut, c'est une flotte. La route ? Toutes les idées sont bonnes à prendre. Toutes sauf celles-là. On ne demandera pas l'aide d'Echitori. Ça, c'est le genre d'idées farfelues qui pourraient marcher. Mais non, pas celles-là. Ils nous poignarderaient dans le dos. Ouais, ou directement entre les deux yeux. Roquette, t'as une idée ? Pourquoi les ravageurs ? Je pourrais demander une trêve temporaire. Yondu est en train de croupir au Kiln, grâce à moi. On peut le faire sortir. Quoi ? Attaquer le Kiln ? Je préfère encore affronter la flotte de l'église. Je peux le faire sortir. Ouais, je mise sur Gamora. Oui, moi aussi. Moi aussi, mais ça servirait à rien. Le reste des ravageurs a été dispersé pendant la guerre. Les survivants se planquent ou sont emprisonnés sur une dizaine de planètes paumées. Et à quoi ça sert à un pirate sans son vaisseau ? Trax ! Tu as du sang royal. Il est peut-être temps que le prince de Spartax fasse son grand retour et rallie ses sujets. T'es allé sur Spartax récemment ? Négatif. Mais la technologie spartoy est bien supérieure à... Spartax a été pillé pendant la guerre à cause de sa technologie. On peut même plus y atterrir. Attendez, attendez ! Et si la solution nous bavait au nez depuis tout à l'heure ? Peter Quill, cette bête ne peut pas piloter un vaisseau. C'est pas vraiment à ça que je pensais. Réfléchissez. Camille ne sert pas à grand-chose, mais elle a encore moins d'intérêt pour l'église. Ils cherchent à manipuler des gens. Je parie qu'ils se figent des animaux. Ils s'en sont pris à Cosmo. L'esprit de Cosmo est bien supérieur au nôtre. C'est vrai, son intelligence le rend vulnérable à la promesse, exactement comme Rocket. Merci, mais je suis pas un animal. Bon, le fait est qu'on connaît quelqu'un qui a une armée entière de bêtes, et dont Racker ignore sûrement l'existence. Comment être sûr qu'elle n'a pas été convertie ? Gardien de la Galaxe ! Merci, mais non merci. T'es conscient qu'elle veut nous dépecer et nous jeter en pâture à ses monstres ? Croyez-moi, c'est la solution. C'est notre seul et dernier espoir. On va devoir s'excuser et trouver un moyen de faire la paix. Ok, on va lui trouver un cadeau, une offrande. Je retournerai pas dans une case. Non, non, c'est pas ça, faut voir plus gros, beaucoup plus gros. La créature dont elle a toujours rêvé. Et Drax sait de quoi je parle. Oh oui ! Ah non, pas question. C'est parti ! Vous savez où on va sur Maclou 4 ? Pour affronter le légendaire Xinfeng Fu ! On est bien sûr qu'on va traverser sans problème, hein ? On dit que les anneaux de Maclou 4 font pleuvoir des flammes perpétuelles sur les abominations qui séjournent en dessous. Charmant ! Je parie que c'est encore pire que ça en a l'air. En effet. Nombre de mes frères et sœurs ont entrepris cette quête insensée. Et n'en sont jamais rares. Rétranchez-vous bien ! Rémeur ! Dans ce cas ! Non ! Flap ! Tout cas de l'homme ! Non ! Les stabilisateurs sont HS, le système de réparation est surchargé ! Si nous devons nous écraser, essaie au moins de tomber sur Finbang Fu. Personne va s'écraser ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Oh ! C'est mon goût. Tu peux essayer de battre tout... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je t'appelle vous ! Non ! Les stabilisateurs sont HS, le système de réparation est surchargé ! Si nous devons nous écraser, essaie au moins de tomber sur Finbang Fu. Personne ne va s'écraser ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Ces montagnes sont dangereuses, Peter Quill ! Je sais, je sais ! Je fais de mon mieux, désir ! Vire, vire ! Oh ! Flap ! Je... j'essaie de ralentir ! Attention à ce truc, Peter ! ... ... Je fais du monde ! ... Non ! Les stabilisateurs sont HS, le système de réparation est surchargé ! Si nous devons nous écrasser, essaie au moins de tomber sur Finbang Fu. Personne va s'écraser ! Oh, que si ! Ces montagnes... Flap ! Je... j'essaie de ralentir ! Vire ! Vire ! Arrête de crier ! Vire ! Attention à ce truc, Peter ! Quel truc ! J'pense qu'elle veut dire tous les trucs ! Peter ! Attention à ce truc ! Ouais, j'ai compris ! Tu peux essayer de pas tout percuter ? Waouh ! Splendide ! Je rêve ou tu t'amuses, là ! Ça va se couler ! Un croust ! Ok ! C'est un peu secoué, mais... On est attaque, pas vrai ? Et... On rigole, et ben... C'est... C'est bien ! Non, mais c'est... C'est parfait ! C'est notre style ! C'est comme ça qu'on se gare ! C'est comme ça que le petit Quill se gare, en tout cas ! Nous n'étions pas destinés à mourir aujourd'hui ! A moins que le Quill-Fang-Foom ne nous dévore, bien sûr ! Eh ben... Eh ! Oh, oh, oh ! C'est qu'on le retrouve d'abord, hein ! Bon, on y va ? Ah ! C'est n'importe quoi ! C'est comme ça qu'on se gare ! Ah ben c'est pas normal, hein ! Ces étincelles ! On s'occupera de ça quand on aura capturé le dragon ! Et... ce chapa-groute ! Et qu'on aura convaincu Lady Elbender de rentrer dans le lard de l'église ! Avant d'entamer notre nouvelle quête, donnons-nous du courage avec un hymne de guerre catacien ! Quoi ? Maintenant ? Vous savez quoi ? On n'a qu'une vie. On y va. Écoutez attentivement ! Le vieux catacien est une langue puissante et ses mots sont lourds de sens. Suivez-moi pendant que j'entonne la mélodie. Vraiment, là, vous êtes sûr ? Euh... je pense qu'on va se passer du chant de guerre catacien. Trax. Très bien ! On va y arriver. J'en suis sûr. Évidemment. On doit réussir. Pour Niki. Je savais que ce jour viendrait. J'étais destiné à affronter le seigneur dragon de Cacaranta. C'est pareil que tu t'attendais pas à voir une équipe de rigolos à tes côtés. En effet. Mais je remercie le destin de m'avoir accordé cet honneur. Ça va, mon grand ? Je s'appelle Groot. Prêt pour le combat du siècle ? Je s'appelle Groot. Ces derniers cycles, il avait surtout peur qu'on s'entretue. Le Milano va pas s'auto-détruire ou un truc du genre pendant qu'on sera partis. Combien de fois il va falloir que je te le dise ? Je pense même pas qu'il soit équipé d'une fonction d'autodestruction. Prêt à affronter Foom, Rocket ? On dit que ses griffes sont plus grandes qu'un homme adulte. Vu ce que les légendes disaient sur Lady Elbender, je parie que le dragon fait la taille de Groot. Malgré tous tes défauts, tu restes un homme d'honneur, Peter Quill. Merci, Drax. Vous avez déjà combattu un dragon ? Ça a l'air chouette. Seulement en jeu vidéo, mais c'est pareil, non ? Allez, c'est parti ! Bon sang, il fait un froid de connard. C'est pas tout à fait comme ça qu'on dit. Tu veux me corriger ? Ou tu veux trouver Fin Fang Foom et sauver la galaxie ? Je veux Fin Fang Foom. Et sauver la galaxie accessoirement. Enfin, si Elbender embarque avec nous... Lady Elbender embarque. Bon, bah je vois toujours pas trop de dragons, hein ? Vous devrez... Oh ! Les légendes de pluie enflammées sont vraies ! Il y a toutes ces légendes qu'on peut pas connaître ? Des légendes de mort glorieuses ! Ah, bah du moment que c'est glorieux ! Attention ! Si vous faites le parcours ! Nous sommes pas venus ici pour être écrasés par de la glace et des rochers. Il n'y a qu'une seule façon de mourir dignement sur ma croquatre. Comme tant d'autres... Quelqu'un peut rappeler à Drax qu'on est pas venus ici pour mourir ? Personne va mourir. On va capturer Foom vivant. On va le remettre à Lady Elbender vivant. Et on va la convaincre de nous aider à renverser l'armada de l'église. Donc le moment du plan où on meurt, c'est l'attaque de l'armada, c'est ça ? Allez Drax. Redirige une partie de l'enthousiasme pour faire son rocher. Je vais faire comme s'il s'agissait de la tête de Fin Fang Foom. Super. Drax vient d'exploser le train de la bestiole qu'on est censé ramener. Je s'appelle Groot. Groot veut s'arrêter pour admirer la vue. Prends ton temps, va. C'est peut-être la dernière chose qu'on admire. Vous croyez que Foom est là-dedans ? S'il y a un truc que j'ai retenu des romans de fantaisie, c'est que les dragons adorent se terrer dans les montages. Je s'appelle Groot. Groot demande si ses livres expliquent comment les capturer les dragons. Je crois que c'était une histoire de travail d'équipe et de confiance. Je s'appelle Groot. Il ne se rappelle pas les détails parce qu'il n'a pas lu les livres en entier. J'ai lu plein de livres sur les dragons, ok ? Et il y avait toujours une montagne, et les gentils gagnaient à chaque fois. Je s'appelle Groot. Ah ben non, personne n'écrira de livre sur nous, non ? Je crois que je vois quelque chose devant. Regardez, mon peuple est passé par là. On n'a pas vu ça dans les souvenirs de Drax ? Ça fait beaucoup de courageux Catassiens. Après que Thanos a rasé Catas, mon peuple était brisé, physiquement et mentalement. Leur exode en a mené beaucoup ici. Et combien de ces chasseurs sont revenus ? Aucun. Ils ont tous été victimes de Fin Fang Fum ? Pas victimes, non. Ils ont livré la bataille ultime. Ils sont morts dans la gloire. Vous n'avez pas l'impression qu'on participe à quelque chose de grand ici ? Carrément ! On participe au pas du grand fume, on n'est son pas ! Enfin, c'est vrai quoi ! Marcher sur les traces du peuple de Drax pour sauver la galaxie, ça fait croire au destin, non ? Ne surtout pas te casser dans ton délire, mais tous les gens sur cette liste se sont fait croquer par un dragon ! Si nous mourrons, nous mourrons en vrai Catassiens. Si on meurt, tout le monde meurt. Le Magus dévorera tout. Alors, allons capturer Fum pour empêcher que ça arrive. Allez, les gars ! Je dois ratifier cette bestiole. Sinon, on mérite pas de s'attaquer à Fin Fang Fum ! Viens à l'île, Victor Quill. Je dégoûte ça ! J'ai besoin de souffler un peu, gros ! Personne n'a des flashbacks de Sekhnarf9 ? Les tombants ressemblent mou ! Des tragèdes ! Hé ! On est là pour Fum, à voir pourquoi ! Avant d'approcher Fin Fang Fum, nous devrons prouver notre voyage ! Je ne vois pas comment, on peut le juger ! Fais-nous gagner du temps, gros ! Fais-nous gagner du temps, gros ! Petite ! Époucée Tessé, rachette ! Dommage ! Mon jet-fait ! Tout j'applique pour aux côtes ! C'est notre vis-civelée ! Je n'avais jamais vu Drax aussi enthousiaste ! Cet adversaire est bien protégé ! Pas de vie, Drax ! Broute, chope-les ! La position avec des vieilles aîchers a intérêt à marcher ! Je t'ai là, ils sont bien flancs ! Hector Quill, lâche-moi sur ces imbéciles ! Plus qu'il y a des ! Eh ! Brady, dis-tu que vous avez des trucs ? C'est dommage que Foum ait pas boulevé ce truc avant qu'on arrive ! Cette créature n'est qu'une mise en bouche avant le fond Fin Fang Foom ! Oui ! Ha ha ! Envoyez-moi Fin Fang Foom, maintenant ! Ok, euh... Alors, sur une échelle de 1 à 10, Foum est combien de fois plus gros, plus fort et plus flippant que la sauce qu'on vient d'affronter ! 10 000 fois ! Gamora, j'aurais sûrement eu une bonne vue de ce qui se trouve devant, à la haut ! D'accord, Peter, mais fais attention ! Je vois tout le cratère d'ici ! Foum se cache peut-être pas dans une montagne après tout ! Il est peut-être quelque part en bas ! Tu dois nous le dire ! Franchement... Bon, si j'étais un dragon, je squatterais carrément là-dedans ! La légende veut effectivement que Fin Fang Foom rôde dans la plus grande caille des rats de maintenant ! Parfait ! Il doit sûrement y avoir une façon de longer le bord, et aussi de trouver un moyen de descendre ! Voilà ! Regardez ces traces de griffes ! Je chappais ! Ça doit sûrement être Foum, pas vrai ? Il est encore plus gros que dans la légende ! Donc euh... ouais... euh... Ok ! Je pense que c'est la première étape d'un plan Trek-Reflex pour franchir ce gouffre ! Bon, et quelles sont les prochaines étapes ? Ça reste encore à définir ! Je crois que je sais ce qu'il veut faire ! Ouais, hé ! Nous écrasez ! Lance ce truc, vieux ! Bien sûr ! Où faut-il le mettre ? Lance ça ! Certainement ! Où dois-je le déplacer ? Hein ? On est sûr que le Milano va tenir le coup ? Parce que Chyta a resté coincé ici. Je peux dégager la corniche, Peter Quill. Il me faut juste un projet de deal. Dernière étape, Drax. Splendide ! Sérieusement ? Je t'ai jamais vu d'aussi bonne humeur. Parce que tu ne m'as jamais vu participer à la grande chasse avant. Et notre mission dans la zone de quarantaine, alors ? Tu veux dire notre échec dans la zone de quarantaine ? Drax, je sais que t'attends ça depuis longtemps, alors profites-en, mon pote. Merci, Peter Quill. Je dois avouer que, après tout ce qui s'est passé, j'en avais besoin. Préparez-vous ! Il y a quelque chose devant. Il ne sait pas ce que c'est, mais je crois qu'il nous a vus. Super ! Encore de la pâte des portes aux maquillées. Ne sous-estime pas les créatures qui survivent aux dangers de cette planète. Je vous conseille. Arrêtez-les, Groot ! Je demande si il ne file pas de coups, on va plutôt graffer du feu ou de la classe ! Je suis en dans les deux avec la chanson, hein ? Arrêtez-les, Groot ! Je sais que je ne me dis pas assez souvent, mais... J'aime vraiment beaucoup ! Will en mode six cours de motivation ! Là, on est carrément dans la pâte ! La quête du Grand Fin Bang Boom continue ! Ok. On se pose et on prend le temps de réfléchir deux minutes, là ? Depuis quand on fait ça ? Et si c'était déjà trop tard ? Et si c'était déjà trop tard ? Raffaire Financès qu'il a commencé à... Alors, on fait tout ça pour rien, pas pour rien ! Si notre dernier acte est de décleter Fin Fang Boom... Là, vous voyez ? Encore... des montagnes sinistres. Moi, cette planète, elle me fout les miquettes ! J'ai toujours l'impression que Foum va surgir derrière nous ! Fin Fang Boom est une créature légendaire ! Les créatures légendaires n'attaquent pas par derrière ! Peut-être... Mais les créatures rosées, si ! C'est chaud ! On dit que Fin Fang Boom utilise la surface instable de la planète... ... pour tester ses attentes ! Attention ! C'est du gaz mortel ! Comment tu le sais ? Euh... Allons... C'est une tueuse ! Tu paries qu'elle a ce ? X, y a un paquet de gens connus ! Je vois pas du tout de quoi tu parles ! Ah ouais ! Bah c'est super à toi de jouer, Quill ! Utilise tes supers métoires pour geler la source ! Euh, j'ai une idée ! Pourquoi on n'attirerait pas Foum dans une de ses grosses toxiques pour l'endormir ? Ce serait lâche ! Je veux le tuer, moi-même ! Oh, pour la dernière fois, Drax ! On va pas tuer, Fin Fang Foom ! On a le cap... Ah non, j'ai le cap, c'est pas bon là ! Broket, t'as de l'eau jusqu'au bout ? On est à deux doigts de dompter un dragon légendaire pour tenter de sauver la galaxie ! J'allais pas nous retarder ! Tu m'impressionnes ! T'as vraiment surmonté ta peur ! Ouais, on peut passer aux choses, maintenant ! Trax, mon pote... tu sais quoi faire ! Et sinon, à la place de nos photos ! On pourrait partir ! Un dernier mot ? On a besoin de vous vivant ! Alors si vous avez des ambisseurs, c'est maintenant ! Aiguisez ma lame pour ça ? Mais arrête de zigoter que je puisse te tuer ! Merci Groot ! Excellente initiative ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Ah ! Cool ! On va pas comprendre ce qui lui arrive ! Il va falloir plus qu'un rocher pour l'avoir ! Je sais, j'essaie juste de rester positif ! Je vois ça comme du renforcement d'équipe ! L'équipe n'a pas besoin d'être renforcée ! Elle est parfaite comme ça ! Ouais, elle est correcte ! Oh bah c'est un sacré compliment ça, venant de la tueuse ! Les gars ! Il y a tellement de choses en jeu ! Si on arrive pas à rallier les pieds... Oh ! T'es en train de s'effondrer ! Oh ! Oh ! Sortez de ma clou ! Ma clou casse, Peterquist ! Les autres ma clou n'y sont pour rien ! Ah ! Attention ! Ah ! C'est quoi tu ? Ha 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 ! Ce n'est rien comparé aux crocs et aux griffes ! Légendaires de Finbarthro ! Je vais être extrêmement déçue s'il est pas à la hauteur de sa réputation ! Ah, si on arrive jusqu'à lui vivant ! Regarde, Peter ! Il y a de la fumée devant ! Regarde, Peter ! Il y a de la fumée devant ! Tu crois que c'est Foum ? C'est plutôt des gens, à mon avis ! Super ! Ils diront peut-être où ils l'aient ! Ils pourraient aussi nous attaquer ! Je pourrais sans doute me glisser dans leur camp et trouver des maillons faibles ! J'en prendrai un qui servira d'exemple et je l'égorgerai devant ces hommes ! Avec un peu de chance, ils se rendront sous le coup de la panique ! Ensuite, on élimine les autres ! Et euh... T'es sûr que tout va bien ? On n'a pas vraiment parlé après euh... Que j'ai dit que j'ai tué ma sœur ? Ouais, ça et... et d'autres sujets un peu sensibles ! Ça va... à peu près ! Ok... Peter, il y a de fortes chances qu'on puisse plus sauver Nikki ! Non ! Je refuse de l'accepter ! Et si c'est le cas, je sais que vous vous tournerez vers moi pour faire ce qu'il faut ! C'est ma fille ! Mais c'est moi la tueuse ! On le sait tous les deux ! On n'en arrivera jamais là ! Et si c'est le cas ? S'il faut choisir entre elles et absolument tout le reste ! Peter, tu serais prêt à tout pour sauver ceux que tu aimes ! Et on sait tous les deux que je... On sait tous les deux que t'en ferais autant ! C'est pour cette raison que j'ai besoin de toi pour ramener ma fille... En vie ! J'espère que t'as raison ! J'espère que t'as raison ! GAULE, ma paume ! от eeeet ! C'est un peu ! Oui ! Tiens, continue ! Oh non, putain ! Enorme caillot ! Je s'appelle Groot. Non, 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 c'est pas ratio. Elle m'a fait une chardou. C'est une chardou, Groot. Mais moi, je n'ai pas peur. Oh, il y a des... il y a des... Une chance de ma peau soit aussi résistant. Oui. On est à la recherche de Fin Fang Foom, vous l'avez vu ? Des grandes ailes, des dents pointues. Un short violet ? Mais de quoi tu parles, un short violet ? Quoi ? Il paraît qu'il porte un short violet ? C'est ce que certaines légendes anciennes rapportent. Ah, tu vois ? Ça fonce droit sur nous ! Je vais le voler. On ne peut pas passer ! Suivez-moi ! Suivez-moi ! Dans ta mire ! Faites-moi confiance ! Oh, c'est parti ! Moi ! T'es najwię polish quand même ! Je veux dire, cette j получилось ! Oh !